bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau tutoriel donc comment réaliser des pierres vertes comme ça des petits cabochons pour pouvoir réaliser des petits bijoux on verra ce tutoriel la semaine prochaine donc aujourd'hui je vais vous proposer deux possibilités de réaliser ces petits cabochons ces petites pierres vertes donc là aujourd'hui on va voir le matériel pour pour ce tutoriel pour ce premier tuto donc il nous faudra de la sernée de translucenne de la sernée de 50% un petit peu de fimo soft de la couleur marron il vous faudra des encres ici j'ai pris une encre pinata verte ainsi qu'une encre cléopâtre verte une petite lame et bien évidemment des gants pour pouvoir manipuler les encres qu'on va incorporer dans les pâtes donc là j'ai pris de la pâte 50% d'opacité de chez sermite que je vais venir découper donc je sais pas si vous avez déjà vu le tutoriel sur les perles turquoises c'est un peu le même système quand vous avez déjà fait les tutoriels avec des incorporations d'encre comme ça dans la pâte polymère donc je vais faire mes petits mélanges vous allez regarder tout ça donc là avec la 50% je vais ajouter à l'intérieur l'encre pinata couleur verte donc je mets simplement deux petites gouttes et pour ce qui est donc des pâtes translucentes donc je me suis gardé un petit bout de pâte translucente que j'incorporerai par la suite dans laquelle je vais mettre aucune encre à l'intérieur et là je viens incorporer donc dans un morceau de pâte sermite translucente de la pâte polymère marron ici c'est la fimo soft couleur caramel donc il y en a une où je mets un petit peu moins de pâte translucente et puis une autre où j'en mets un petit peu plus donc voilà je fais je viens découper en petits morceaux ma pâte donc c'est plus facile avec les pâtes dures comme la fimo comme la pardon la cernille de 50% les pâtes translucente sont très bon donc du coup c'est un petit peu plus compliqué de de faire vos mélanges mais bon on y arrive quand même donc voilà je mets un petit peu de petites pâtes marron tout dans les pierres vertes dans le prouvé tutoriel ceci montre là j'avais envie de mettre un petit peu d'effet marron à l'intérieur et là j'incorpore donc la l'encre cléopâtre résine verte voilà dans mes deux pâtes translucente donc je vous invite à mettre des gants aussi à travailler dans une pièce aérée car les encres à alcool dégage quand même des odeurs et puis comme ça fait des réactions chimiques je vous invite quand même à ouvrir un petit peu la fenêtre travailler dans un espace bien aéré là c'est ma petite séramite translucente comme je vous ai dit que je me mets de côté que j'incorporerai à la fin dans mes mélanges donc là tout simplement je vais venir mélanger les différents petits tas que j'ai fait donc là bien évidemment avec plus de pâtes translucente et j'ai incorporé aussi plus d'encre donc voilà je viens faire mes petits mélanges donc après quand on fait des mélanges comme ça aléatoirement on n'aura pas toujours le même rendu au niveau des pierres mais mais voilà c'est sympa de de tester après c'est simplement pour vous faire des petits cabochons pour les perleuses ou pour celles qui travaillent la polymère vous pouvez réaliser vous même vos cabochons donc ça c'est assez sympa donc là j'ai utilisé aussi des encres vertes mais sachez que si vous avez envie de faire des petites pierres couleur violette ou bleu et bien il suffit d'incorporer d'autres encres à l'intérieur de vos pâtes tout simplement donc voilà une fois que j'ai mélangé je vais faire la même chose donc avec mon autre petit mélange là mon petit tas donc voilà je découvre bien en petits morceaux pour que la pâte aussi marron se mélange bien à la translucente donc bien évidemment comme les mélanges sont aléatoires on n'aura jamais le même rendu comme je disais mais voilà j'ai mélangé pareil je vais faire une boule et puis je vais faire la même chose ensuite avec la sarnie de 50% et l'encre piñata sauf que là je vais pas former une petite boule je vais étaler donc partout sur ma planche de la pâte voilà comme vous voyez ça fait deux couleurs complètement différentes il y en a une qui a bien évidemment plus de marrons que l'autre donc là je viens faire mon petit mélange vite fait de d'encre piñata et de cernite à 50% je viens faire plein de petits morceaux donc après les rendus aussi sont différents plus vous allez faire des morceaux fins plus les mélanges vont être fins et si vous faites des plus gros morceaux et bien voilà vous aurez différents rendus donc tout dépend du mélange et comment vous travaillez vos pâtes mais après tous les tous les rendus sont sympathiques parce que là en fait c'est du bidouillage c'est du mélange de pâtes comme vous pouvez le voir donc voilà quand on cherche à faire des créations un petit peu originales voilà il suffit simplement de jouer avec la pâte pollinaires comme vous avez fait déjà un tutoriel sur amusez vous avec les roses de pâtes c'est exactement la même chose il suffit de tester d'incorporer des choses dans vos pâtes faire des mélanges de pâtes puis on trouve toujours des jolies choses à faire donc voilà là je vais mettre aussi donc un petit peu tout simplement de cernite translucente qui n'a pas du tout été ancré ni rien du tout donc je parais je la dispose aléatoirement donc dans la pâte je fais un premier mixte et puis l'appareil faire des petits morceaux et pareil j'ai tout mélangé j'en mets un petit peu partout pour faire un mélange à peu près homogène et puis une fois que j'aurai fini donc tout ce mélange je vais venir compacter la pâte et puis venir former un boudin voilà toujours je mets des petits morceaux de pâtes translucentes donc après faites attention aussi quand vous incorporez les petites pâtes translucentes de bien faire des petits morceaux parce qu'après sinon ça vous fait des tâches translucides dans la pâte mais d'un autre côté moi je trouve ça aussi assez joli donc voilà après chacun chacun ses goûts voilà donc comme la pâte translucente est assez molle comme vous pouvez voir quand on mixe les pâtes ça fait pas du tout comme pour l'effet turquoise mais bon vous avez quand même l'effet du mélange qui se fait bon après c'est toujours pareil c'est toujours une question de dosage si jamais après on mélange trop les pâtes et qu'elles se mixent trop entre elles après on a un peu moins l'effet donc voilà donc là je viens formé je vais compacter tout simplement tous les petits morceaux de pâte et puis donc faire un boudin former un boudin que je vais ensuite couper en deux pour vous montrer comment ça fait l'effet à l'intérieur ça fait un petit effet camoucoulage comme ceci est très clair donc tout bêtement si vous avez des moules pour pouvoir former vos cabochons et bien vous pouvez les utiliser donc là c'est le moule de chez sculpé mais après il existe énormément de moule pour former des cabochons et si vous n'avez pas de moule et bien il suffit tout simplement de les faire à la main je vous ai déjà fait des vidéos aussi là dessus ensuite une fois que c'est cuit donc on va venir poncer nos pièces alors là je me suis pas embêté pour les petits cabochons comme ça quand c'est dans les moules de chez sculpé je viens juste les poncer au 1200 1500 2000 et puis après un petit coup de lustrage donc voilà vous avez vu la différence entre la pâte quand elle n'est pas poncée et une fois poncée donc voilà ce que ça donne donc c'est avec les tout petits cabochons que j'ai réalisé voilà c'est avec ceci que je vais réaliser le tutoriel que vous verrez la semaine prochaine en ligne sur la chaîne pour pouvoir créer la paire de boucles d'oreilles vous pouvez faire comme ça des jolis pendentifs donc la deuxième possibilité donc là c'est un autre effet de pierre c'est si jamais vous n'avez pas d'encre parce que des fois c'est vrai qu'on fait des tutoriels et vous n'avez pas tout le matériel donc là j'ai voulu vous montrer avec de la sculpé Brevo couleur olive là j'ai utilisé de la glamour après libre à vous d'utiliser les couleurs vertes que vous aimez ou que vous avez mais voilà j'aime bien la glamour pour les effets qu'elle a pailletés à l'intérieur donc j'ai pris la pâte verte que j'ai mis au centre de la pâte translucide comme vous avez pu le voir et puis donc je l'ai passé dans la machine à pâte dans ma wellness atlas 180 au cran le plus fin donc je vais répéter cette étape plusieurs fois pour bien faire pénétrer donc la pâte translucide dans la Primo dans la Primo olive voilà et après pour faire l'effet à l'intérieur que vous avez vu là je prends donc la glamour pareil je la bloque comme ça dans la cernique translucide et puis je viens à passer à la machine à pâte au cran le plus fin donc là elle s'est déchirée un petit peu mais en même temps j'ai pas pris grand soin mais bon c'était juste pour la déposer donc au centre de la pâte parce que je vais ensuite comme vous voyez rouler sur elle même comme ceci les deux pâtes pour former un boudin que je vais repasser encore une nouvelle fois donc à la machine à pâte voilà donc une fois que j'ai incorporé donc les pâtes à l'intérieur l'une de l'autre je vais former tout simplement un boudin comme ceci je viens écraser ma pâte donc n'hésitez pas à bien écraser ce qu'on voit avec la translucide comme elle est assez molle vous avez des petits creux comme ça qui se forment à l'intérieur quand vous avez enroulé vos pâtes mais bon il suffit de reprendre vos cannes de bien appuyer pour faire disparaître donc ces petits trous que vous avez au coeur de votre pâte voilà donc vous pouvez faire des effets donc soit vous avez cet effet comme ceci ou dans la tranche un autre effet et puis pareil pour refaire vos cabochons il vous reste plus qu'à incorporer le mélange que vous venez de faire dans des supports des moules supports à cabochons vous repassez vos cabochons au four à 100 degrés pendant 38 minutes et après ponçage et lustrage voilà donc ce que ça donne donc je sais pas si on va bien en vidéo mais en fait il y a des effets pailletés et puis voilà ça fait des jolis effets à l'intérieur des pierres vertes donc voilà sans encre alors avec les petits cabochons ce que je vous propose donc la semaine prochaine c'est de réaliser cette paire de boucles d'oreilles j'espère que ça vous plaira donc avec un montage très très simple j'ai fait la vidéo du tutoriel complet pour pouvoir réaliser cette paire de boucles d'oreilles donc après là j'ai mis des petites puces au bout mais vous pouvez très bien aussi mettre un support de crochet voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tutoriel je vous dis à bientôt ciao